Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Palme, donc pile à lire mensuel. C'est un rendez-vous que je fais en vidéo pour la première fois. Je le faisais auparavant sur mon blog mais j'avais un peu du mal à tenir mes engagements. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas en vidéo. Ça me permet d'une part de vous présenter un petit peu mon planning du mois de juin et d'essayer de trouver un délai pour lire au moins ces livres là, même s'il peut y avoir des changements, des livres que je ne vais finalement pas lire, d'autres qui vont se greffer, etc. Donc pour en revenir à mon programme, je vais vous présenter trois ebooks, enfin je vais vous en parler, je ne les ai pas encore chargés, donc voilà, et les autres seront des livres papier. En fait, j'ai cinq ou six livres qui font partie de challenges ou de lectures communes. Les trois livres que je vais lire ce mois-ci sont le premier, c'est Return to Paradise de Simone Elquelles qui est normalement paru aux éditions La Martinière Jeunesse. Je crois que c'est le tome 2 du Diptyque de Paradise. Donc j'avais eu le premier il y a bien plus d'un an, j'avais beaucoup aimé, j'avais un peu des échos mitigés sur le tome 2, donc je m'étais dit que j'allais attendre que le phénomène ne redescende pour pouvoir m'y athlée. Ensuite, je vais lire donc en lecture commune, donc Or Limit le tome 1 de Katie McGarry. Voilà, alors je ne sais plus du tout de quoi ça parle, mais je sais qu'il fait partie du Baby et que c'était un livre qui me tentait bien quand il était sorti. Et donc le troisième tome, troisième livre de ce défi que je vais lire ce mois-ci, c'est le tome 5 des vampires de Chicago de Chloé Nail. Voilà, alors j'avais été très issue par le tome 4 que j'avais lu en février l'an dernier et du coup je voulais carrément arrêter la saga. Et puis finalement, je me dis que je vais lui donner une deuxième chance, je vais voir ce qu'elle va faire dans ce tome 5 par rapport aux événements du 4, comment Mérite va évoluer, etc., les personnages. J'ai quand même très envie de retrouver Mallory et Katcher. Voilà, donc au passage, je vous invite si vous voulez faire une lecture commune avec moi de me le dire en commentaire ou voilà, par message privé, il n'y aura aucun souci pour qu'on puisse s'organiser. Ensuite, en notre lecture connue, donc cette fois-ci avec Virginie de la chaîne The MM27, on va lire J'ai laissé mon cœur dans les groupes d'Edimbourg de Carolina Loxano aux éditions Gaïma, non Bayard Jeunesse. Donc c'est assez amusant parce que c'est un livre qu'on a acheté quasiment en même temps, du coup on s'est dit qu'on allait se le lire ensemble. C'est une romance jeunesse qui a l'air assez bien, donc je pense qu'on va se le lire assez vite. On a juste à programmer la date. Ensuite, au niveau des filles, j'en ai un autre ici. Ça c'est pour le Autors Jar, donc un rendez-vous qui a été mis en place par Nessa du blog Book & Love. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Donc là, il s'agit du tome 2 de la trilogie du Roi Corbeau, donc Will. En fait, j'avais lu le lien il y a quelques années, j'avais adoré. Et en fait, depuis, il y a énormément de livres qui viennent se greffer par-dessus, ce qui fait que je n'arrive pas à caler celui-là. Donc voilà, j'espère que je pourrai le lire au mois de juin. La Bernière Terre de Magali Villeneuve aux éditions de L'Homme Song. Pourquoi ? Parce que je l'ai acheté en septembre l'an dernier et que Magali Villeneuve est une auteure qui a l'air très très appréciable, très appréciée déjà de la blocosphère, qui fait beaucoup de retours auprès de ses lecteurs, etc. qui a vraiment une bonne interaction avec les gens. C'est super agréable d'avoir un auteur comme elle déjà. Et voilà, j'entends énormément de bien d'elle, du livre. Alors au niveau du livre, je sais que ce premier tome, il n'y a pas énormément d'action. C'est surtout ciblé, je crois, sur l'univers et les personnages. Donc au moins, je suis prévenue pour pouvoir en préparer mentalement à rentrer dans son univers tout en douceur. Donc on a fini au niveau des livres, comment lecture commune ou défi. Ensuite, on va passer au livre que je souhaite lire ce mois-ci. Donc il y a déjà, celui-là je le cas de la semaine prochaine parce qu'il me tente trop. La Crémosa, donc le tome 1, Requiem pour Sacha, de Alice Sterling. Donc c'est le dernier Milady sorti en série. Une auteure française de la vitrine Urban Fantasy. Un autre livre qui me tente beaucoup, c'est... Il y a Ceux-ci jolis troubles de Coral Carmack aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc la dernière romance, je ne sais pas si ce fait de la Younga ou New Adult. En tout cas, au dos, il parle de New Adult. On va éviter de lire les chroniques. Donc voilà, je ne veux pas être spoilée, je ne veux rien savoir d'histoire. Je veux vraiment découvrir tout par moi-même, me faire mon avis. J'ai certaines attentes de cibles, donc j'espère simplement que je ne serai pas déçue. Ensuite, il y a, si je peux, mais je pense que ce ne sera pas forcément une priorité, mais j'aimerais bien lire un autre de mes achats du mois dernier. Il s'agit du suivant sur la liste de Manon Farguetton aux éditions Thriller Rajot. C'est Jeunesse, c'est épargnement assez addictif. On n'a pas trop d'infos, en fait, au niveau du dos, mais... Donc voilà, je suis curieuse. Si ce n'est pas au mois de juin, je le lirai très certainement en juillet. Enfin, il y a une trilogie que je vais bientôt finir avec Virginie, donc de MM27, s'il s'agit d'Insaisissables. Et avant de lire le tome 3, j'ai vraiment envie de me re-dire les deux premiers tomes, parce que c'est une écriture que j'aime beaucoup chez cet auteur. Donc je vais essayer de me refaire le tome 1 et 2, Ne me touche pas et ne m'échappe pas, de Tahiré ma fille. Et j'avais lu le tome La Nouvelle 1,5 le mois dernier sur Warner. Et je pense que me remet vraiment tous les éléments, les personnages, les caractères, etc. L'évolution dans mon esprit sera un plus pour terminer la trilogie. Là, je pense me faire une petite partie de Mario Kart, puis avancer dans Ma Evergane le tome 5. Si jamais vous êtes des gamers, vous avez une Wii U, et que vous voulez qu'on se fasse des parties de Mario Kart ensemble, n'hésitez pas, pareil, vous me laissez un commentaire, un MP, ce que vous voulez, pour qu'on puisse se rajouter l'un et l'autre, les uns et les autres sur nos consoles. Ça me fera plaisir de vivre une expérience autre avec des passionnés de lecture. Voilà. Sinon, je tiens sincèrement à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Ça me touche vraiment beaucoup. Vous me soutenez, vous m'encouragez. C'est super important d'avoir des retours de vous pour continuer à faire des vidéos, etc. et vous me portez vraiment sur un bon élan. Et voilà, je m'en prends depuis un mois. Non seulement ça me fait beaucoup de bien au moral de partager avec vous ma passion du livre, mais en plus je commence à avoir de plus en plus d'idées de vidéos. Donc j'espère que ça vous plaira. Ce n'est pas forcément des nouveautés, mais ça va être des choses vraiment adaptées par rapport à mes goûts, à mon caractère, etc. Donc voilà, j'espère que pour l'avenir, on restera ensemble. Et en tout cas, je vous remercie vraiment pour votre présence et votre fidélité. Sur ce, je vous dis à lundi. Je vous retrouverai dans deux jours pour le bilan du mois de mai. Bye !